Hello, salut, salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça va super bien, c'est Boris, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Et les gars, aujourd'hui nous allons parler des dangers, des dangers en crypto-monnaie. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui se font arquer comme ça, qui se font anarquer, qui se font vraiment taper dessus sauvagement sur la crypto-monnaie. Oui, effectivement, il y a plusieurs, quelqu'un, et même tout dernièrement, quelqu'un qui vient de perdre à plus de 500 000 francs CFA en crypto-monnaie. Mais voilà, ça va donner, je pense bien plus de combien, voilà, ça va donner près de 1 dollar, près des, voilà, près des 1000 dollars, 1000 dollars en, voilà, en Amérique. Voilà, donc franchement les gars, c'est triste, c'est vraiment très très triste, voilà. Mais, ça se fait comment ? Ça se fait par, par méconnaissance, par ignorance, par, voilà, pas heureux. Vraiment, c'est pas heureux que cela se fait, parce que quelqu'un comme ça ne peut pas venir forcément, facilement, voilà, vous prendre tous vos jetons, mais c'est à votre accord. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous le faites ? C'est pas ignorance, parce que vous ne connaissez pas, parce que vous ne faites pas forme en crypto-monnaie. Franchement, la crypto-monnaie, voilà, la formation est primordiale, voilà. Et soyez aussi dans plusieurs groupes, ne soyez pas seulement qu'attachés à un seul groupe, parce que vous n'aurez pas beaucoup d'informations. C'est vrai, étant dans plusieurs groupes, on peut se faire anarquer, mais franchement, soyez dans plusieurs groupes, comme ça vous n'aurez plus d'informations, et vous aurez plus de témoignages en crypto-monnaie. Par exemple, dans ce cas, voilà, ici, déjà dans ce portefeuille, lorsque vous faites des achats, par exemple, vous venez d'un paramètre, et vous prenez la partie préférence, vous activez le DAPS, ok ? Vous activez comme ça. Une fois que vous finissez d'utiliser, par exemple, dans la partie, là, navigateur, vous finissez d'utiliser PancakeSwap, ok ? Alors, on va faire un exemple. Lorsque vous finissez d'utiliser PancakeSwap, par exemple, voilà, pour acheter vos jetons, pour acheter vos pièces, voilà, ça va charger, on attend toujours, on attend. Voilà, je suis dans PancakeSwap actuellement, ok ? Donc, je vais connecter mon wallet, tout, 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 tout. Donc, une fois que je finis de faire l'achat, voilà, que j'ai fini d'acheter, ici, j'ai connecté, j'ai tout fait. Une fois que je finis de faire l'achat, je sors, par exemple, et je viens juste en haut de la partie de l'historique, ok ? Et là, on prend la partie, voilà, et on va succumber tout ce qui s'est passé dans l'historique, ok ? Ça, c'est la première partie à faire. Ensuite, on vient dans la partie paramètres et on prend la partie préférence et on prend le navigateur d'apps et on va le désactiver. Tout simplement, les gars, ok ? Ça vous dit quoi ? Après chaque achat, non seulement effacer tous les historiques et ensuite désactiver les d'apps parce qu'il y a des adresses qui vous suivent, il y a des arcs, des anarchs, des salopards, voilà, des destructeurs de rêve, voilà, crypto-monnaie. Vous voyez, on approche à partir du, un grand pas, voilà, du pré, du pré-bull market, c'est pour dire du, 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 du commencement du bull market qui est 2024 et 2025, qui sera le bull market. Et là, franchement, beaucoup vont se faire anarquer, beaucoup vont se faire taper dessus, vont se faire avoir. Alors, s'il vous plaît, vraiment, c'est une astuce à suivre après avoir acheté beaucoup. Parce que c'est Tross Wallet qui s'est fait beaucoup anarquer. Parce que Tross Wallet, c'est le meilleur portefeuille en crypto-monnaie. C'est le portefeuille que l'on a plus utilisé par plusieurs utilisateurs en crypto-monnaie. Franchement, un crypto, quelqu'un qui utilise la crypto-monnaie a toujours un portefeuille crypto qui est Tross Wallet. C'est forcé, voilà. Sur 10, il y a 9 qui utilisent forcément, qui utilisent en crypto-monnaie le portefeuille Tross Wallet. Donc, franchement, ne vous faites pas voir. Voilà. Ensuite, les gars, franchement, souvent, vous allez voir, souvent, voilà, à nouveau, à des Tross Wallet, vous allez avoir des jetons qui vont s'ajouter que vous-même, vous n'avez pas acheté, que vous n'avez pas acheté. S'il vous plaît, supprimez-les. Supprimez-les. Voilà, je répète. Souvent, vous êtes là, vous, dans vos jetons, vous allez voir des jetons que vous-même, vous n'avez pas acheté. Alors, s'il vous plaît, supprimez-les. Supprimez-les. Ne les acceptez pas. Souvent, vous allez voir des NFT comme si vous avez reçu et on va vous dire d'appuyer, OK, ou bien juste confirmer, ou bien valider. S'il vous plaît, supprimez l'offre. N'acceptez pas. Oui, ce sont les anarchistes qui le font. Une fois que vous acceptez ces NFT ou ces pièces qui viennent comme ça pour rien, facilement, bêtement, dans vos portafé, automatiquement, ils vont vider votre compte. Ils vont tout vider. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Ça encore, c'est le truc, mais qui se fait avoir facilement. Je vous mets cette image, voilà, de cette personne-là qui est en train de dire que, oui, effectivement, il s'est fait voler 500 000 francs. Oui, à cause des NFT facilement. Il a accepté, OK, il vient d'accepter tout simplement, voilà, une offre banale des NFT qu'il a reçue en transfert, tout, tout, tout. Et, paf, tout, ils sont tous vider. Oui, les gars, franchement, parce qu'une seule adresse par laquelle vous allez recevoir des jetons ou bien vous allez envoyer des jetons ou bien vous allez acheter des jetons automatiquement, votre adresse-là est déjà contaminée, est déjà susceptible de se faire avoir. Alors, mais, c'est toujours vous votre action. C'est toujours vous qu'on va vous demander d'accepter ou bien de confirmer quelque chose et totalement vous vider. Alors, voilà, c'était mon petit conseil. Donc, franchement, désactivez toujours le DAPS, OK? Déjà, désactivez toujours le DAPS, par exemple, par préférence, vous désactivez toujours le DAPS, OK? Quand vous activez, venez après pour venir désactiver. Voilà. Venez après pour venir désactiver. Et, voilà. Donc, c'est fait comme ça. On ne peut pas vous tracer et, en plus, voilà, je vais vous mettre dans la description un lien qui va vous permettre de pouvoir supprimer après tous les trucs qui veulent vous surveiller. Voilà. Donc, la famille, c'est un peu ça. Et d'ici là, voilà, on s'abonne, on s'abonne pour plusieurs astuces et vraiment, on se protège, on se protège fort, fort contre les arqueurs, contre les anarches et parce que la crypto-monnaie va me payer, va vraiment rendre riche et c'est le moment de vraiment faire beaucoup, beaucoup attention à nos portefeuilles de les protéger comme des bébés, comme nos femmes, quoi. Voilà. Donc, franchement, les amis, on se tient après pour une prochaine vidéo et c'est juste là. À plus.